Salut les amis, je joue avec trois de mes pinnipons préférés. Une étoile, une fée et une princesse. J'aimerais tellement être l'une d'elles. Et toi, qui préférerais-tu ? Les trois sont super jolis, non ? Les étoiles sont toutes nouvelles et elles ont des couleurs qui brillent, en plus de toutes leurs paillettes. En tout cas, les fées, c'est un peu mon petit faible. Elles sont si mignonnes avec ces petites ailes toutes délicates. On dirait des papillons. Et puis bon, une princesse, c'est une princesse. Elles ont toujours des robes tellement belles. Bref, j'adore les trois. Mais du coup, j'ai une idée. Si on jouait à les échanger ? Allez, on commence. Oh, je suis si fatiguée. Et toi, petite sœur, tu es sortie cette nuit ? Oui, j'ai passé toute la nuit à briller, par-ci, par-là. Oh, je vais me coucher dans un lit de nuages tout de suite. Eh bien, allons-y toutes les deux. On sera bien dans ce nuage. Euh, oui, tu peux y aller en première, toi, par exemple. Je dois aller aux toilettes. Comme ça, tu chauffes un peu le nuage. Ne m'attendez pas pour manger. J'ai rendez-vous avec des amis. À bientôt. Comme j'ai hâte que mes amis arrivent. J'ai déjà tout préparé, le goûter et tout le reste. On va bien s'amuser. Lila ! Lila ! Attention ! Oh, princesse belle ! C'est-à-dire que j'adore tellement la nature. Tout comme moi ! Amalthea, tu tombes encore du ciel ! Tu dois vraiment prendre un cours particulier d'atterrissage. Hé hé, si tu veux, moi, je t'apprends à te poser délicatement. Si seulement j'avais tes ailes. Mais pour nous, avec cette propulsion de gaz, il est bien plus difficile de contrôler le vol. Bon, les filles, dans le salon, j'ai tout préparé. On peut savourer tout ça pendant qu'on parle de notre programme. Princesse belle, tu reçois parfaitement. Je suis en train de goûter comme une reine. Merci les amis. Mais bon, vous savez pourquoi nous sommes là. Nous en avons toutes les trois mâres du rôle qui nous incombe. Je m'ennuie à mourir dans le palais. J'aimerais voyager. Aller dans la ville pinipone, à Londres, à New York, sur la lune. Si vous me croyez, je ne suis jamais allée à la plage. Pauvre belle. Et moi, alors que je vis dans une cachette secrète, tout le monde me connaît. Oui, et moi, réalisant les voeux de tous les enfants, alors que les miens sont toujours sans être réalisés. Bon, ne nous plaignons plus et passons à l'action. Nous allons nous changer. D'accord, super, qui commence ? Mais vous êtes sûre ? Je ne sais pas si ça va vraiment plaire à nos familles. Oui, mais chacun doit lutter pour ses rêves. C'est notre vie. C'est vrai, c'est vrai. Belle présidente. Choisissons un ordre. Chacune notre tour, on se passe un objet. Amalthea, s'il te plaît, tu me prêtes ton étoile. Bien sûr, votre Altesse. J'échange avec tes cheveux, Lila. Oh oui, bien sûr, j'adore tes cheveux. Belle, tu me prêtes ta couronne ? Mais bien sûr ! Et qui veut ma robe ? J'ai hâte de voir mes pieds. Quel bazar ! Personne ne nous reconnaîtrait. Voyons voir avec tes ailes, Lila. Ça fait une sacrée différence avec tes ailes de papillon. Je suis sûre qu'avec ça, je ne vais plus tomber. J'ai apporté tous mes accessoires de papillon. Et ma baguette magique. Et moi, mes couronnes, mes tièves. Et tous mes accessoires. Moi aussi, j'ai des accessoires. Des étoiles, des nuages, des lures. On échange ? C'est génial ! Je me sens si différente. Une princesse aventurière et voyageuse. Et qui vole ! Et moi, avec cette couronne et ce look brillant, je serai l'étoile de toutes les têtes. Moi, ça me va d'aller faire une balade. Dans le monde fantastique, et faire la connaissance de tous ses habitants. J'ai si hâte de me faire de nouveaux amis. La vie d'étoile est si solitaire. D'ailleurs, en parlant d'amis, pourquoi on ne ferait pas un peu changer également nos compagnons ? Oh, Magtéa, quelle chance d'avoir une licorne ! Oui, c'est adorable. Mais comme c'est un bébé, il faut être très attentionné. Et bien qu'elle se mette des ailes de papillon. Comme ça, elle sera plus indépendante. Allez, les amis, mélangez-vous. Comme vous le souhaitez, Mix is Max ! C'est la liberté totale ! Oh, il va bientôt faire nuit. Je dois retourner dans le ciel avec ses ailes si mignoles. Moi, je rentre à la maison aussi. Je suis fatiguée de tout le fait. Et bien moi, je pars en volant. Au revoir, les amis. Ah, Magtéa, c'est toi ? Oui, tu aimes mon nouveau loup ? Avec ses ailes, je pourrais descendre sur la terre toutes les fois que je le veux, et sans me faire mal en tombant. C'est une bonne idée, non ? Mais quelle belle rampe, j'adore ! Et bien, tu n'as pas encore vu ma licorne avec des ailes de papillon. C'est un plus ! Youhou ! Au revoir, princesse belle. Profite bien de toutes tes aventures. Super, au final, tout le monde est content. Et maintenant, qui choisirais-tu ? La princesse aventurière qui vole ? L'étoile qui hâte de se faire de nouveaux amis ? Ou la fée qui adore faire la fête ? Avec Pennypone, tu peux jouer à ce que tu veux en échangeant toutes tes figurines. Tu peux tout inverser, il n'y a aucune règle. Seulement s'amuser. Quelle histoire un peu faite, tu aimerais qu'on te raconte la prochaine fois ? Écris-le dans les commentaires et nous ferons une vidéo. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne l'univers Pennypone. A bientôt les amis !